Salut à tous, je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles. Bénévole pour cette cause à Paris depuis des années et aujourd'hui à Lyon, j'ai lancé le podcast « Out of your chiens guides » étant persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu par tous, afin que chacun puisse y trouver sa place. Mais savez-vous que seul 1% des déficients visuels sont accompagnés d'un chien guide ? Alors pour mieux comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi pour découvrir leur rôle dans le quotidien de leur maître et les bouleversements à leur arrivée, je vous partage deux fois par mois mes échanges avec un invité issu de cet univers, maître de chiens guides, bénévole et tant d'autres. Pour en savoir encore plus, n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour découvrir les coulisses du podcast, les actualités des chiens guides et bien sûr des nouvelles de mes invités. Nous sommes jeudi matin et depuis le début de la semaine, j'ai envie d'ouvrir mon micro et de te raconter un peu ce qui se passe dans ma tête. Je t'en ai déjà parlé en effet dans l'épisode de rentrée il y a moins d'un mois, mais il y a eu depuis beaucoup de choses qui se sont passées dans mes échanges avec les podcasteurs, dans ma tête et tout ça pour construire une meilleure saison 2025. Mais à vrai dire, lundi, ça a été un peu le coup dur. J'ai passé une excellente semaine, j'ai terminé au Chiens Guide Days dans le Vaucluse à l'Île-sur-la-Sorle pour la fondation et après à Misérieux à Lyon et je t'avoue que lundi après-midi, j'ai réalisé que je n'avais pas pris de pause. C'est un petit peu la nouveauté pour moi puisque la vie de freelance, c'est aussi s'accorder soi-même des pauses. C'est un peu ce que j'essaye de faire sur le podcast et en même temps je meurs d'envie à chaque fois de prendre le micro et de te raconter ce qui se passe, d'aller chercher des invités, de les enregistrer. Et c'est un petit peu ce que j'ai fait lors du livre audio de la fondation ce dimanche, ce samedi pardon. C'était juste tendre mon micro, écoutez vos histoires, écoutez lors de la table ronde aussi que j'ai animée. Tout ça pour te dire que nous sommes aujourd'hui où j'enregistre le 3 octobre et il te reste 10 jours pour participer à cette belle aventure pour le mois de décembre. Alors, j'en ai parlé à nombre d'entre vous et certains m'ont dit j'ai rien compris à tes mails du mois de septembre, je n'ai pas pigé ce que tu me disais. Alors aujourd'hui je prends mon micro, j'ai rien écrit. Je te parle juste à toi pour t'expliquer mon petit plan et surtout mon calendrier de l'avent des que sont-ils devenus pour le mois de décembre. C'est simple, c'est pratique, je vous laisse la parole d'ici le 15 octobre, donc dans une douzaine de jours, dizaine de jours si tu l'écoutes plus tard, pour me raconter sur mon répondeur qui est accessible sur speakpike.com ou par WhatsApp si tu as déjà mon numéro, j'accepte aussi les audios. Raconte-moi ce que le podcast a changé dans ta vie, l'impact qu'il a eu, ce qu'il t'a permis et tout ce que tu veux me partager. L'idée c'est que chaque jour du mois de décembre, nous découvrirons comment vous avez avancé dans votre aventure de chien guide, avec ou sans le podcast d'ailleurs. J'ai envie qu'on vous entende, que vous soyez auditeurs ou invités, que vous soyez invités de la première heure, de la dernière heure, auditeurs de la première heure ou de la dernière heure. Je m'en fiche. L'idée pour moi c'est de vous offrir cette partage, ce moment à vous en fait, de prendre le micro. Donc c'est à vous de cliquer immédiatement après ce court épisode sur le lien speakpike.com slash futurechainguide ou alors sur mon téléphone. Laissez-moi des répondeurs, des messages sur mon répondeur si vous voulez, mais je préfère WhatsApp, ce sera plus facile pour les récupérer. Voilà, c'est vrai que cet épisode a été super court. Je l'ai fait sans notes. J'avais juste envie de te passer le message pour ne pas que tu loupes cette opportunité de participer à ce que sont-ils devenus en calendrier de l'Avent. Il est très spontané, de fait, et surtout j'ai la tête à fond dans la cagnotte que je lance aussi dans une dizaine de jours. L'un prendra le relais de l'autre, tu l'as compris, à partir du moment où tu ne pourras plus enregistrer pour les que sont-ils devenus de décembre, il sera temps de découvrir ma campagne. Et j'ai super hâte. Je me creuse un petit peu la tête pour vous proposer des contreparties sympas et en même temps, le budget augmente puisque plus je vous propose des belles contreparties, plus le montant de la cagnotte augmente. J'avoue que là, je suis dans un tout petit moment de doute sur tout ça. Dois-je faire des coupes sur ces belles contreparties ou dois-je vous les proposer quitte à en fait ne faire que très peu d'argent pour moi et très peu d'argent dans la vraie cagnotte qui va me revenir à la fin ? Voilà, tu sais tout. Je te laisse sur ces quelques mots. Un épisode super court pour ce début octobre. Mais promis, je reviens dans 15 jours pour te dévoiler toute la campagne. Et d'ici là, inscris-toi à ma newsletter. Tu l'as dans le lien de cet épisode. Je te raconte tout d'ici la fin de la semaine sur vraiment mes avancées et sur ce qui s'est passé au mois de septembre qui a été hyper chargé. Alors, à très bientôt. Clique sur speakpike.com dans la description de cet épisode. Vraiment, ça sera super simple. Ou prends ton téléphone et envoie-moi un WhatsApp audio si nous avons notre contact en commun. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et à mon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada